Bonjour, ici Stéphanie Simpson. Cette semaine, on reçoit Frédéric Wood. C'est une entrevue où il se met à nous, qui nous parle de ses différentes maladies mentales. Il nous parle d'alcoolisme, d'anxiété, d'idées noires, de dépression et de bipolarité. Tout ça avec une bonne humeur. Frédéric, c'est aussi un gars qui a plein d'idées. C'est un fonceur, un entrepreneur dans l'âme. Le genre d'entrevue qui nous ouvre les yeux, mais surtout qui nous montre l'importance de parler des différentes maladies mentales, souvent qui est un sujet tabou. Vous allez aimer l'entrevue. Merci beaucoup de votre fidélité. L'engouement est toujours présent et de plus en plus de gens qui nous suivent. Merci de nous laisser vos avis sur les différents réseaux sociaux. Alors, bonne émission et bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue aux machines. Cette semaine, on a la chance d'avoir Frédéric Oud. Frédéric, c'est un entrepreneur, le père d'un ado, un ex-avocat, mais surtout un gars qui a plein d'idées, tout le temps plein d'idées. Alors, bienvenue Frédéric. Merci Stéphanie. Salut Maxime. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Bien oui, on va faire deux émissions spéciales en fait un peu dans les prochaines semaines avec des gens. Frédéric, tu es moins connu du grand public. Il y a beaucoup de gens qui viennent aux machines qui sont connus, d'autres moins connus. Et le but, c'est toujours de discuter différents sujets. On va aborder différents thèmes avec toi, dont la maladie mentale. On a deux invités la prochaine semaine qui vont venir nous voir, avec qui on va traiter de ces sujets-là, parce que c'est important d'en parler, je pense. Il y a du monde qui sont ouverts à le faire, donc on est super content que tu sois là pour parler en trop de ça. Puis on va essayer de faire ça assez léger. Ça va être léger. Alors, merci d'être là des machines. Alors, bien, on est content de t'avoir. Bien, merci beaucoup de votre invitation. Fait que si on peut, on repasse à la base. Toi, dans le fond, tu étais avocat pour devenir un peu un entrepreneur. Alors, parle-nous un peu de ça. C'est qui Frédéric, dans le fond? Bien, c'est une grande question. On pourrait le voir pour des heures. Mais, en fait, je n'étais pas avocat pour devenir entrepreneur. Moi, je ne devais pas être avocat non plus. Là, il faut que tu nous expliques, c'est trop compliqué. Une coche avant. Donc, en fait, moi, j'ai eu déjà des problèmes tôt dans ma vie au niveau des maladies mentales. J'ai eu un gros accident d'auto à 18 ans. Puis, j'ai développé des crises de panique, agoraphobie, anxiété généralisée. Puis, à ce moment-là, au Cégep, je n'étais plus capable de sortir de chez nous. Donc, j'ai passé vraiment une année complète enfermé chez nous. J'avais peur de tout. Fait que ça ne m'a pas nuit, je dirais, au niveau des études. Parce que je n'étais quand même pas si pire. Mais, dans ce temps-là, j'étais musicien, en fait. Peut-être que tu ne le sais pas, mais j'avais un groupe de musique. Puis, je faisais beaucoup de musique. Tu as joué tout seul dans ce temps-là. Moi, j'étais seul dans mon sous-sol. J'avais bien les claviers, en tout cas. Je me sentais bien entouré. Puis, je me suis consacré beaucoup à ça. Parce que quand je fais quelque chose dans la vie, je le fais un peu à l'excès, comme dans tout. Mais, donc, à un moment donné, ma mère m'a dit, là, il faudrait que tu sortes de la maison. Puis, il faudrait que tu ailles à l'université. Puis, ça me tentait. Moi, j'aimais bien la musique. Moi, je me voyais déjà comme superstar, chanteur et tout. Mais, finalement, je suis allé à l'université en droit. Moi, j'aurais voulu être psychologue dans ce temps-là. Mais, en fait, il y a des cours que j'ai écoulé au cégep parce que je n'y allais pas. C'est comme éduc. Donc, finalement, je me suis retrouvé en droit à l'UQAM pour faire mon baccalauréat. Et je suis devenu avocat. J'ai pratiqué pendant presque une dizaine d'années, beaucoup en droit social. En fait, dans le temps, on appelait ça le droit des pauvres un peu. Tu sais, tout ce qui est droit du logement, droit du travail, accident de travail, droits familiales. Tu sais, quelqu'un qui vient te voir puis qui a perdu, en fait, qui a un accident de travail, qui perd sa job. Ça fait que là, il perd aussi son logement parce qu'il n'y a plus d'argent pour payer. Il perd sa femme parce que là, il n'y a plus de logement. Whatever. Ça fait que tu t'es retrouvé à gérer beaucoup tous les dossiers de sa vie au complet. Puis, ça fait que j'ai fait ça quand même pendant 6-7 ans à mon compte. Puis, à un moment donné, j'ai évolué un peu là-dedans. Puis, je suis allé travailler pour des multinationales en droit du travail et en gestion des dossiers d'accident de travail et maladie et invalidité. En fait, ça a été mes deux dernières années comme avocat. Ensuite, j'ai vraiment comme pris un… j'ai dit non, je peux faire d'autres choses dans ma vie. Tu sais, moi, j'ai tout le temps aimé ça, aider les gens. Puis, je trouvais que je pouvais en faire plus. Je ne savais pas quoi exactement. Puis là, j'étais rendu à l'époque, quand j'étais dans ma dernière année de pratique du droit, j'étais rendu pas mal gros, disons. Puis, je n'avais pas nécessairement un mode de vie très, très sain. Je n'étais pas en forme. Je ne faisais pas de sport. Je fumais deux paquettes par jour. Puis, je buvais beaucoup. Puis, c'était les restos et tout. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de… J'allais dire, j'ai décidé de faire un burn-out. Ça fait que c'est ça, j'ai décidé de faire un burn-out. Et tout en étant, en fait, en arrêt de travail, j'ai décidé d'ouvrir mes horizons puis de voir ce qu'il y avait d'autre dans la vie à faire pour me sentir plus utile. Oui, tu es utile quand tu es avocat, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui me manquait. Il y a des défis qui me manquaient. Puis, moi, je carbure au défi. Ça fait que j'ai… Pendant trois, quatre ans, j'ai fait des petits jobs vraiment pas payantes, mais qui étaient le fun. Tu sais, je suis devenu… En fait, je me suis mis à la course au même moment. Donc, je me suis mis un peu en forme. Probablement à cette époque-là que je t'ai rencontré. Et j'ai été éducateur et entraîneur pour des jeunes ados en difficulté. Et on a fait des défis sportifs de 400 kilomètres à relais, de courses à travers le Québec. Donc, c'était vraiment tripant. Je suis devenu assistant gérant d'une boutique de courses. J'ai été prof. En fait, je suis retourné à l'école pour être prof au secondaire. J'ai enseigné pendant deux ans l'éthique et culture religieuse et histoire et citoyenneté. J'ai vraiment aimé ça, mais moi, j'avais une famille de profs. C'est comme beaucoup en moi, le côté éducatif, transmettre des informations, aider les gens à grandir un peu. Mais j'ai quand même trouvé que le domaine était rough. Ça a été juste un petit… En fait, je suis allé chercher beaucoup de l'expérience là-bas. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé dans les festivals. J'ai travaillé… C'est ça, j'étais superviseur dans les gros festivals à Montréal. Je gérais des employés, les bénévoles, la foule. Donc, j'ai appris énormément dans des domaines où je n'avais aucune compétence, mais zéro compétence. Puis, je me suis mis aussi à travailler beaucoup pour des organisations de course à pied au Québec. Parce que là, moi, je trippais. C'est le fun. Un, je ne savais pas que ça existait, des courses, quand je me suis mis à courir. Puis, j'ai trouvé ça le fun, l'ambiance. Voir des gens se dépasser, voir des gens triper. Puis, moi, ça m'a donné beaucoup d'idées. En fait, à cette époque-là, je n'avais toujours pas trouvé ce que j'allais faire dans la vie. Puis là, j'avais 36, 37 ans. Mais j'avais mis sur une feuille, sur mon frigo, des mots. Comme, OK, défis sportifs, jeunes, personnes en difficulté, événements, gestion. Plein de choses, plein de mots, à un moment donné, qui ont fait comme, bien, tu pourrais peut-être partir une course. Tu pourrais peut-être créer un événement. Mais à l'époque, je n'avais pas une scène. Ça faisait quatre ans que je ne travaillais plus comme avocat. Ça fait que je n'avais plus le même salaire. Donc, je n'avais plus les mêmes revenus. En fait, je n'avais pas le même mode, le même train de vie non plus. Je n'avais vraiment rien. Je n'avais plus rien. En fait, j'avais tellement... J'ai eu une vie rock'n'roll. Peut-être qu'on y reviendra tantôt. Mais j'ai comme tout perdu dans ma vie deux fois. Et à cette époque-là, quand j'ai décidé d'arrêter d'être avocat, j'ai décidé que j'allais être heureux dans la vie. Puis que ce n'était pas avec le matériel que j'accumulais ou l'argent que je dépensais ou que je conservais. Je n'en conservais pas tant que ça. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, je me suis dit que je vais essayer des trucs qui vont me rendre heureux, même si ce n'est pas payant, tant que je peux payer mon loyer. À cette époque-là, j'avais... J'essaie de me souvenir de mon âge actuel. J'avais peut-être 36-37 ans. Puis je me suis dit, tant que je peux payer mon loyer, qui coûte à peu près 400 pièces, parce que j'ai resté dans un sous-sol. Parce que je n'avais plus d'argent. Puis je n'avais plus de meubles. Mais je me suis dit non. Puis je me faisais encore offrir des jobs d'avocat à 100 000 pièces. Puis je disais non. Je ne veux pas retourner travailler entre quatre murs. Je veux aider des gens. Puis je veux avoir du fun dans la vie. Parce qu'on a une vie. Puis en tout cas, moi, je ne peux pas juste faire une chose dans ma vie. Je m'emmerderais un petit peu. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit... Je travaillais au Marathon de Montréal. J'avais travaillé au Marathon de Montréal, à l'Expo Marathon. J'avais vraiment trippé comme ambiance. Puis j'aimais tout ce qui était sport, les gens qui étaient en forme et tout. Puis j'ai dit, bien, tu sais, en fait, à l'époque, avec ma copine de l'époque, on s'était réveillé un matin. Puis on avait dit, bien, pourquoi qu'on ne partirait pas une course qui mettrait en valeur les produits du terroir québécois? C'est des courses qui... En fait, je mets la course avec à la fin. Il y a comme des dégustations de bouffe, etc., de produits spéciaux qui mettent en valeur des régions aussi du Québec qu'on allait moins à l'époque pour courir, qu'on visitait moins. Puis on a créé... C'est comme ça qu'on a créé le Marathon, le Demi-Marathon des Érables à l'époque, qui est devenu après le Marathon des Érables. Donc ça a été du jour au lendemain, en fait... Bien, c'est ça que je disais, je n'avais pas de sous. Fait que c'était un marathon qui était un événement que je voulais créer en campagne dans les cabanes à sucre, dans le temps des sucres. Puis, mais tu sais, moi, dans ma tête, c'était clair que je voulais faire ça. Puis je me suis dit, je n'ai pas d'argent, mais je vais prendre le 20$ qui me reste dans mes poches. Je vais payer mon loyer plus tard. Puis je vais monter un dossier pour la mairesse. Fait que j'ai monté un dossier. Je n'avais même pas d'auto à l'époque. Il y a quelqu'un qui m'a prêté une auto, une inconnue sur Facebook. Pardon. Qui m'a dit, je crois en toi, tu sais, ça a l'air le fun de ton projet, je te prête mon char. Wow. Oui, mais puis je ne la connaissais pas. Fait que Karine Saint-Ange, en fait, je me rappelle de son nom, mais qui m'a prêté son auto pour aller au fin fond de Mont-Saint-Grégoire, aller rencontrer la mairesse pour lui présenter le projet. Puis ça a commencé comme ça, en fait, vraiment du jour au lendemain. Une semaine après, le conseil municipal acceptait l'événement. Puis ma page Facebook était prête, tout était prêt. Tu sais, j'ai appris beaucoup le marketing rapidement. Puis ça a fonctionné rapidement, le bouche à oreille. Puis j'avais déjà un bon réseau parce que je courais beaucoup. Puis j'ai aidé à organiser des courses. Donc, ça a commencé comme ça, l'entrepreneuriat. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu, surtout pas au cégep. Puis non plus quand j'étais avocat. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé, je te dirais, vraiment... Je parle beaucoup, hein? C'est correct. C'est ça le but. Je continue. Tu es supposé parler. Tu es supposé poser question. Donc, c'est ça. Ça a commencé comme ça. Mais je n'étais pas entrepreneur dans l'âme, dans le sens... Je suis quelqu'un qui entreprend des projets. Mais tu as le type d'entrepreneur qui est gestionnaire puis qui est là pour faire du cash. Puis moi, ça n'a jamais été ça. Je suis là. J'étais là pour amuser les gens puis divertir les gens puis faire bouger le monde. Ça, ça me faisait triper. Tu sais, puis... Ça fait que les inscriptions, tu sais, il y a eu 1500 inscriptions pour cette première course-là qu'on a organisée. Puis, tu sais, honnêtement, je ne savais pas trop combien coûterait l'événement. Je ne savais pas non plus combien chargé. Ça fait que c'était à peu près. Ça fait que c'était à peu près, tu sais. Ça fait qu'on s'est vite rendu compte que je n'étais pas gestionnaire. Donc, puis après ça, bien, tu sais, veux, veux pas, on a créé la thématique des érables avec les camannes à sucre. Après ça, il y a eu les vergers avec les pommes, le cidre à Rougemont, les microbrasseries. Dans le temps que c'était... La première édition était à Belleuil. Ça avait été un record, d'ailleurs, qui est encore un record au Québec pour une première édition d'une course. Il y avait eu 3300 inscrits. C'était notre troisième événement de notre première année. Fait qu'on a comme... Moi, j'ai perdu les pédales rapidement parce que c'était trop gros. C'est devenu très, très gros. Mais c'était trippant, là. Qu'est-ce que vous voulez dire par perdre les pédales? Dans le sens où, dans une première année, tu as 8000 personnes qui s'inscrivent à tes événements en tout. Ça fait quand même beaucoup d'argent qui rentre, mais tu ne sais pas trop où le mettre ou quoi. Parce que les factures arrivent plus tard. Il y a beaucoup de factures qui arrivent, des factures inattendues ou des prix inattendus. Donc, j'ai rapidement perdu le contrôle des dépenses parce que je ne suis pas gestionnaire. Moi, je suis un tripeux. Fait que c'est ça. Avec les années, on a quand même mis un coup de barre là-dedans pour remettre les choses en ordre. Mais honnêtement, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui a longtemps été sur le party puis longtemps été rock'n'roll puis comment dire... Je... Rapidement, puis vu que j'avais encore mon problème d'anxiété, mes crises de panique puis tout ça, c'est... Moi, la façon de gérer mon stress, c'était l'alcool. Donc, ça a été quand même très difficile d'organiser tout ça. Tu sais, c'est... J'ai créé beaucoup de mes événements justement dans des phases où j'étais... Comment qu'on dirait ça, non? De toute façon... Bien, dans des phases où j'étais sur le party, tu sais. Parce que pour moi, la course, c'est le party aussi. Sauf que moi, j'exagérais dans ma vie. Fait que tout ça pour dire que... Bien, à mon avis, c'est ça. Il y a un moment où tu ne peux plus gérer efficacement parce que tu n'es juste pas focussé, tu n'es pas là. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est une entreprise que tu as eue... Est-ce que tu as encore les... Ça s'appelait les courses gourmands. Oui. Ça s'appelle encore les courses gourmands. C'est ça. Est-ce que c'est encore toi qui gère ça? Non. En fait, c'est donc parce que en quatre, on a parti les courses gourmands. En fait, on a parti le premier événement. Les courses gourmands n'existaient pas. En fait, il a fallu qu'on trouve un nom rapidement parce qu'on a vu qu'on allait donner une série de courses. Parce qu'après ça, il y a eu huit événements, dix par année. Et puis, on a regroupé ça sous une bannière qu'on pensait qui était la meilleure puis la plus cohérente. Donc, on a dit les courses gourmandes parce qu'il y avait de la bouffe ou de l'alcool relié à chaque événement, le huit marathons des vignobles ou des microbrasseries, tu sais. Fait que pendant cinq ans, en fait, j'ai géré les courses gourmandes pendant cinq ans. Puis, tu sais, je ne veux pas organiser des événements, c'est quand même extrêmement compliqué au niveau des autorisations municipales. Tu parvois des cons de la nuit. Oui, 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 ça. Bien, le premier événement qu'on a organisé, j'étais tellement stressé que moi-même, j'ai placé, c'est moi qui plaçais les cons sur les parcours, tu sais, puis je les avais mis tellement tôt la veille que, bien, le lendemain, il en manquait la moitié. Puis là, ça a été comme un peu la panique parce qu'il n'y avait plus de cons pour déminer le parcours. Parce que, tu sais, dans les campagnes, ça a l'air qu'il y a des petits jeunes qui s'amusent la nuit puis qui ne dorment pas. Fait que tout était dans les fossés. C'était quand même... C'était drôle. Tu sais, après, on en a ri, mais ça m'a quand même coûté 1000 $ à l'époque parce que les cons appartenaient à la ville de Saint-Jean. Fait qu'il a fallu, je les paye. Fait que tout ça, comme je disais, les dépenses, c'est imprévus, c'est un peu ça. Mais, donc, c'est ça, on a créé ça. J'ai géré ça pendant 5 ans. J'ai eu... Tu sais, au début, j'étais avec ma copine de l'époque. Après ça, j'ai eu une employée. Puis après ça, il y a des bouts, j'étais tout seul. Après ça, j'ai engagé des gens. Mais à un moment donné, on était quand même une équipe de 8 à organiser 10 événements dans une année. Ça donnait de la gestion quand même énorme. Tu sais, je... J'avais besoin de déléguer beaucoup, mais un de mes autres problèmes, c'est que je suis perfectionniste. Puis c'est bien dur de déléguer, des fois. Fait que... Fait que c'est ça, j'ai... Bien, en fait, moi, j'aime créer les choses. Une fois que c'est créé puis que ça roule, bien, je me suis dit, il est peut-être temps que je passe le flambeau parce que je veux faire d'autres choses. Comme j'ai dit tantôt, moi, je ne peux pas faire une seule chose dans ma vie puis à chaque cycle de 3-4 ans, je vais créer d'autres choses, je vais inventer d'autres choses. Fait que j'ai... En fait, j'ai cédé les courses gourmandes au groupe Just Run qui s'en occupe maintenant. Donc, tant mieux, ça continue à vivre puis je n'ai plus besoin de m'en occuper. Puis tu as parti à un autre projet, les courses virtuelles. Oui. Bien, j'avais... Je prévoyais effectivement vendre les courses gourmandes donc en juillet 2017. En fait, j'étais allé dans un séminaire des directeurs de course canadiens au Marathon d'Ottawa en 2017, ou en mai 2017. Puis, on jasait d'idées pour en fait, comment attirer des gens dans les événements sportifs, comment aller chercher des gens qui ne viennent pas dans les événements. puis il y a quelqu'un qui avait mentionné ajouter une course virtuelle à votre événement pour ceux qui ne peuvent pas venir sur place puis vous enverrez la médaille par la poste. Quelqu'un qui a lancé ça comme ça, puis moi je l'avais écrit puis c'était en course virtuelle. Puis moi, j'ai aussi la fâcheuse manie d'avoir une to-do list qui est trop longue. Que je ne suis jamais à la fin. Non. Puis tu sais, des fois, tu rajoutes, tu rajoutes, tu es ravis à écrire sur la table parce qu'il n'y a plus de place. Puis je réécris tout le temps ce que je ne fais pas dans la journée. Je le réécris pour le lendemain. Puis comme je n'étais pas, moi je ne suis pas super informatisé, je suis bon en marketing, Facebook, ces choses-là, mais je suis encore avec un agenda papier, tu sais, ou des trucs comme ça puis des listes papier. Fait que là, à force de réécrire à tous les jours pendant deux, trois mois, le mot course virtuelle, course virtuelle, je me suis dit là, tu sais, il faudrait que je prenne 15 minutes pour regarder c'est quoi. Fait que là, j'ai fouillé sur Internet, je me suis dit, c'est quoi ça, ça existe-tu? Puis j'ai vu que c'était très populaire aux États-Unis. Les virtual races, les médailles qui sont envoyées par la poste. En fait, le concept est de créer des thématiques spéciales autour d'une fête, que ce soit le Halloween ou un métier, comme la journée des infirmières, des trucs comme ça ou super mom pour fêter la fête des mères. En fait, le concept, c'est de s'inscrire et on envoie un dossard, une médaille par la poste et les gens courent entre amis, en famille, en gang, en collègues de travail puis après ça, ils vont, on a un groupe de motivation, je ne sais pas, je n'ai pas inventé ça, il y a des groupes de motivation puis les gens se motivent, je suis allé faire ma course de telle chose aujourd'hui, vous autres, que vous avez fait? puis j'ai vu qu'il y avait une autre sorte de motivation là-dedans, différent des courses organisées puis en plus, les gens n'ont pas à se déplacer puis à payer une fortune pour aller dans un événement, tu sais, quand on va au Marathon d'Ottawa en famille, ça coûte cher, tu sais, l'hôtel, la bouffe, les courses, c'est super le fun puis, mais tu sais, il faut se lever, il faut faire la route, il faut... Fait que tu sais, on s'est dit, il y a peut-être un public aussi au Québec, en fait, parce que ça n'existait pas en français, il y avait beaucoup, beaucoup de médailles en anglais pour des courses virtuelles puis ça n'existait pas en Europe, en France, au Québec, fait que je me suis dit, ben, tu sais, avant que quelqu'un d'autre le fasse, je vais le faire, tu sais, fait que j'ai... Ça a super bien fonctionné au début, dès le début puis c'est ça, fait que les gens, dans le fond, on a vu que les jeunes, c'est des gens qui ne vont pas nécessairement dans des événements organisés parce qu'ils ne veulent pas se lever tôt le matin, ils veulent pas, ils veulent courir n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui puis pas se comparer aux autres. Il y a beaucoup de gens là-dedans parce que maintenant, on est rendu à 10 000 fans qui nous suivent. Fait que ça a été très populaire depuis qu'on a bâti ça, tu sais, on a vendu plus que 20 000 défis à un an. Fait que, tu sais, les gens nous ont dit, c'est le fun que ça existe parce que sinon, je ne courirais pas ou c'est le fun parce que je ne vais pas dans les événements, je travaille la fin de semaine puis c'est trop loin, je reste à... Ou j'ai des enfants, ça ne marche pas. j'ai des enfants, il faut que je les fasse garder ou ils ne veulent pas courir. Mon chum ne veut rien savoir d'aller dans les courses. Tu sais, il y a plein de raisons qui font que ça fonctionne. Fait que, je suis super content parce que, moi, ça m'a fait une transition en vendant les courses gourmandes. Je me suis consacré aux courses virtuelles puis maintenant, bien, tu sais, on a voulu développer, on est allé en France pour présenter le projet cette année. On est allé au marathon, au demi-marathon de Paris puis, bien, c'est trippant. La réponse a été trippante puis on continue encore avec ça. Là, le problème qu'on a en ce moment, c'est que notre graphiste, notre désigneur de médaille est enceinte. Donc là, elle devrait accoucher aujourd'hui ou demain ou après-demain puis là, on est comme, on n'aura plus de médaille, on n'aura plus de nouveau défi. Bien, c'est des beaux problèmes parce que on sait que c'est... tu sais, c'est inépuisable. Les thématiques, on en a une liste pleine, on ne peut juste pas toutes les faire, mais c'est trippant. C'est le fun. Tu as effleuré les sujets tantôt puis on a parlé au début de l'émission puis ça, c'est peut-être des sujets qu'on va discuter de plein front, en fait, sur plusieurs choses que tu as dû combattre dans ta vie. Tu as les dépendances, alcool, peut-être drogue, je ne sais pas. Non, pas de drogue, sans sûr. Et la maladie mentale. Oui. Dis-moi donc, est-ce qu'on peut parler de ces deux volets-là ouvertement pour le bénéfice de tout le monde qui écoute? Parle-nous, premièrement, de la maladie mentale. Oui. En gros, moi, j'ai souvent... En fait, moi, je suis né dans une famille où tout était tabou puis on ne parlait pas de ça, la maladie mentale puis au contraire, moi, je me suis fait longtemps dire par ma famille, mon entourage qu'il ne fallait pas parler de ça. En fait, je dis ça parce que ma famille, beaucoup de membres de ma famille sont atteints de certaines maladies mentales, dont mes parents. mon père était schizophrène. Excusez, je bouge les... Ça va, si tout le monde le fait. Ça fait que mon père était schizophrène, je ne l'ai pas connu, pas malade, tu sais, puis ça a été... de ce que je me souviens, j'étais au primaire, mon père, il était six mois à l'hôpital puis six mois, il essayait d'enseigner les maths au secondaire puis il retournait à l'hôpital puis il rentre, tu sais, c'était... Je n'ai pas connu mon père, vraiment. Puis, sauf que je sais que mon père avait... Il avait plein de... Maintenant, on a à rire parce qu'il y a des choses drôles des fois, mais sur le coup, ce n'est pas le fun à vivre. Mais tu sais, mon père, tu sais, il prenait son auto puis là, il tournait à rond pendant deux heures parce que il n'était pas bien. Puis, ou, tu sais, des fois, on rentrait à la maison puis mon père était assis dans la cuisine, toute la baie window ouverte puis il avait comme placé plein de chaises puis... Il attendait du monde. Bien, il attendait l'avion, en fait. Il attendait que l'avion parte puis là, nous autres, on était comme il fallait jouer le jeu, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, du coup, ce n'est pas drôle, mais en même temps, il y a plein de choses comme ça qui, tu sais, je veux dire, après coup, tu te dis, ben, tu sais, ça donne quoi de... ça donne quoi d'en pleurer ou ça donne quoi de... Il y a beaucoup de gens dans la vie qui vont... Puis je l'ai été, je n'ai pas tout le temps été de bonne humeur puis positif dans la vie. J'ai eu des périodes très sombres puis... Sauf qu'à un moment donné, plus tu tapitoies sur la situation ou que tu restes dans le négatif, plus tu vas avoir une vie négative puis moins tu vas te développer puis à un moment donné, il y a un déclic où tu réalises que tu as juste une vie puis il n'y a pas personne d'autre que toi qui va la faire à ta place puis il n'y a pas personne d'autre que toi qui va te faire comprendre qu'il faut que tu prennes des actions dans ta vie pour aller mieux. Fait que mon père tu sais, mon père était malade, ma mère était déjà bipolaire à l'époque, dépressive, ça va beaucoup avec le métier de prof on dirait. Dans ma famille, il y a quand même beaucoup de profs puis beaucoup de... je dirais de dépression, beaucoup de problèmes comme ça. Mais mon père s'est suicidé, moi j'avais 9 ans puis mon père en fait, on se dit par après mon père n'était pas si fou que ça parce que je dis fou dans le sens général parce que il a fait ça le 1er janvier puis il avait comme préparé ça la semaine avant il s'est excusé à tout le monde de toutes les niaiseries qu'il avait pu faire dans sa vie puis tout puis tu sais c'était comme planifié il était à l'hôpital puis il a demandé pour aller acheter des cigarettes il est sorti on l'a laissé sortir puis il est jamais revenu. Fait que c'est spécial parce qu'en fait c'est tout près d'ici qu'il s'est en fait il s'est jeté en haut d'un viaduc à côté de l'hôpital Louis H. Lafontaine dans le coin donc c'est des c'est super triste comme événement parce que tu sais moi j'avais 9 ans mon frère avait 16 ans puis sauf qu'on s'en doutait puis on a comme rapidement compris que c'était pas parce qu'à l'époque ben ma mère m'avait dit écoute ton père a eu un accident d'auto puis tu sais sauf que nous autres on voyait bien que l'auto était dans le garage tu sais fait que tu sais moi j'ai appris jeune à camoufler des choses ou à pour vivre tes émotions ouais puis à probablement commencer à mentir puis à manipuler la vérité ou l'apparence l'apparence était super importante dans ma famille pour ma mère qui voulait pas que ça se sache puis ma mère non plus a pas vraiment vécu ses émotions comme il faut j'imagine parce que on a longtemps vécu en en se faisant croire que c'était pas arrivé ou que c'est des choses qu'à un moment donné ça te rattrape dans la vie puis moi ça m'a moi ça m'a rattrapé mais j'ai pas longtemps été capable de mentir parce que c'est pas mon genre puis fait que moi ça a été ça a été facile pour moi disons de de parler de ça puis la maladie mentale pour moi probablement que je m'en suis caché un bout de temps mais pas tant que ça puis quand j'ai commencé moi-même tu sais moi j'ai commencé aussi l'anxiété très jeune puis les idées noires la déprime la dépression j'en ai eu beaucoup dans ma vie puis j'ai mais mais j'ai jamais hésité à en parler parce que je sais pas il y a beaucoup de gens surtout maintenant tu sais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide puis qui en parlent pas puis qui vont qui vont garder tout en dedans ou qui voudront qui ont peur du jugement des autres puis moi-même tu sais je veux pas j'étais avocat fait que c'est important l'image puis c'est important de pas montrer ben t'as pas montré c'est important de pour tes clients pour les gens que tu veux aider de moi en tout cas je pensais que c'était important de montrer que t'étais fort puis que t'avais pas de faiblesse puis que t'avais t'étais en contrôle parfait de ta vie puis de tes émotions ce qui est probablement faux parce que tout le monde a des faiblesses puis ça existe pas des surhumains puis des gens qui sont parfaits ils sont arrêts de tomber on sera mon pire on sera moi c'est à terre fait que tu sais j'ai puis à un moment donné je me suis comme fait un un devoir dans la vie de de parler de ce que je vivais pour essayer d'aider des gens qui sont pas capables de parler ou qui osent pas parler parce qu'ils ont peur de l'opinion des autres puis tu sais moi probablement que tu sais puis oui j'ai eu des épisodes suicidaires j'ai eu des j'ai tout passé par là tu sais j'ai été abonné à peu près à tous les psychiatres psychologues qui existaient ou trucs comme ça pendant des années tu sais moi j'avais j'avais le premier psychiatre que j'ai vu c'est quand mon père mon père est mort mais après ça à partir de 17 ans j'ai pas mal eu un abonnement à vie puis sauf que ça m'a quand même aidé à comprendre que on peut en parler puis pas juste en privé puis qu'il y a des gens qui tu sais moi ça m'a aidé à me sortir de ça par période je suis retombé par période tu sais moi je me suis relevé souvent dans ma vie suite à des des passes comme ça noires puis j'ai quand même malgré la maladie parce que je suis pas je suis pas schizophrène j'ai un trouble bipolaire j'ai un trouble panique j'ai plein de trucs mais ça m'a ça m'a empêché quelquefois de fonctionner temporairement parce que je focussais là-dessus puis la journée où tu décides de de voir la vie différemment puis de changer ton attitude puis de juste changer ton mindset puis de dire tu sais au lieu de voir là c'est niaiseux c'est cliché mais le verre à moitié vide bien de le voir à moitié plein tu sais ou juste transformer une phrase chaque mot compte tu sais chaque la façon qu'on s'exprime va conditionner ton esprit aussi à devenir positif puis c'est un travail à vie je travaille là-dessus à tous les jours je ne suis pas plus parfait non plus aujourd'hui sauf qu'aujourd'hui je suis capable de me rendre compte que malgré le fait que j'ai été que j'ai été étiqueté ou que je me suis étiqueté comme ayant des maladies mentales ou des problèmes quelconques ça m'a nuit certaines fois mais ça fait en sorte que j'ai perdu mon idée parce que j'ai aussi un trouble d'attention ça fait en sorte qu'à certaines fois quand tu es étiqueté là-dedans c'est que plus tu t'étiquettes comme ça comme ayant étant différent disons plus tu vas penser que tout le monde te voit comme ça aussi puis c'est pas nécessairement vrai mais des fois tu penses c'est écrit dans ton front oui des fois je pensais c'était écrit dans mon front genre bipolaire ou fucking mais en fait j'ai quand même réussi dans ma vie à réaliser beaucoup de choses que des gens qui n'ont même pas de maladie mentale ne réalisent pas donc je me dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent avec c'est pas eux c'est pas nécessairement de leur faute mais il y a des gens qui ont un problème mental mais qui se font dire par des gens autour d'eux tu sais t'es différent tu seras peut-être pas capable de faire telle telle ou telle chose tu sais moi quand j'ai puis là je suis comme des choses que j'ai probablement jamais racontées à personne à personne oui mais pas nécessairement à large tu sais moi quand j'avais 17 ans ma mère là je fais une parenthèse ma mère est toujours vivante mais ma mère a la maladie d'Alzheimer depuis 5 ans donc elle pourra pas être fâchée mais tu sais moi en fait à 17 ans puis en fait j'en parle parce que c'est important puis c'est pas quand il est trop tard qu'il faut parler de quelque chose puis on peut je pense en parler puis j'ai rien contre j'ai rien contre ma mère j'ai rien contre les gens qui étaient autour de moi puis qui ont essayé de me protéger à l'époque qui pensaient que pour eux autres c'était la bonne chose à me dire ou à faire sauf que maintenant je le sais que c'était peut-être pas idéal mais tu sais comme moi à 17 ans je me suis fait dire par ma mère écoute ton père était schizophrène il a été malade puis il m'a fait souffrir parce qu'il était malade fait que mets-toi pas en couple trouve-toi pas de blonde avant au moins 25, 26 ans 27 ans pour être sûr que t'es pas malade parce que tu vas faire souffrir quelqu'un fait que c'est sûr que quand tu pars avec des idées comme ça dans la vie ben un ta confiance en toi est pas mal à terre t'as pas envie de t'sais c'est pas positif t'as pas il y a pas personne qui m'a encouragé moi à me dépasser c'était jamais assez ce que je faisais de toute façon à l'école j'étais un premier de classe mais c'était jamais assez t'sais il faut prendre le temps je pense de vivre le succès qu'on a puis de pas tout le temps vouloir plus mais moi ma vie ça a été ça tout le temps vouloir plus courir après tout est-ce que c'était pour impressionner tes parents ben oui c'était pour plaire à ma mère c'était pour avoir des tables dans le dos qui étaient pas nécessairement les bonnes parce que c'était une petite table puis woups let's go on continue puis il faudrait que tu fasses plus encore le prochain mois le prochain fait que t'sais c'était un non-stop c'était un c'est un feu roulant de de voir performer puis moi je l'ai vu comme ben t'sais faut que je performe sinon ma mère sera pas contente puis ça lui fait du bien peut-être que je performe parce qu'elle file pas mais dans la vie faut que tu fasses les choses pour toi pas pour les autres fait que t'sais moi quand je me suis fait dire ça t'sais tu peux pas avoir de blonde engage-toi pas avec quelqu'un parce que tu vas faire souffrir les gens ben moi t'sais j'étais déjà très critique contre l'autorité au secondaire je suis allé au collège privé ça a été pas facile ça a été renvoyé puis mais puis avec ma mère c'était un peu la même chose fait que je me suis dit je vais faire le contraire enfin le contraire t'sais fait que effectivement t'sais j'ai pas écouté ma mère j'ai eu beaucoup de blonde dans ma vie puis oui j'ai probablement tout fait souffrir aussi mais c'est pas à cause de la maladie c'est pas parce que j'étais schizophrène c'est parce que j'étais ben j'avais mes troubles à moi t'sais qui sont qui sont différents mais qui font que oui je suis exigeant je suis perfectionniste je suis difficile à suivre puis puis t'sais aujourd'hui t'sais j'ai pas à un âge encore de vraiment encore écrire mes mémoires mais j'ai quand même capable de de revenir dans le passé puis de me dire gentil j'ai fait beaucoup de peine dans ma vie aux gens parce que je m'étais conditionné moi à être négatif puis t'sais mon père m'a en quelque sorte abandonné t'sais puis je me suis mis moi avant d'être abandonné par d'autres personnes à les abandonner t'sais puis puis oui puis aujourd'hui je le sais t'sais puis je voudrais t'sais je voudrais m'excuser t'sais les personnes que j'ai blessées dans ma vie puis c'est pas tout le temps possible t'sais ils veulent pas tout me reparler non plus mais mais c'est ça mais ça fait partie aussi de moi ça fait partie de qui je suis de la maladie j'en ai écorché des gens dans ma vie puis j'ai été t'sais j'ai été méchant j'ai pas mais t'sais à un moment donné t'sais il vient des déclics tranquillement de temps en temps dans ta vie qui font que je prends du recul puis que t'es capable d'avoir une autocritique puis de dire t'sais c'est pas normal ce comportement-là c'est pas correct qu'est-ce que je peux changer pour que pour être pour plus refaire ça t'sais fait que mais c'est difficile parce que quand toute ton enfance on me dit tu peux pas faire ci tu peux pas faire ça puis que j'ai vécu aussi dans une anxiété incroyable quand j'étais plus jeune parce que j'ai eu une maladie bien j'allais dire physique mais je pense que c'était plus psychologique que d'autres choses en fait ma mère m'a dit que j'étais très malade ok tu l'as cru je l'ai cru en fait non mais j'étais au primaire puis je pouvais pas sortir dehors parce que je faisais des réactions au changement de température puis je peux pas j'en ai tout enflé plein de boutons puis la maman m'a dit non tu vas rester à la maison on va t'envelopper comme il faut donc je suis pas sorti non plus pendant une année quand j'étais au primaire j'avais une petite copine du primaire qui venait me porter mes devoirs chez nous mais je pouvais pas la faire rentrer non plus chez nous parce que c'était compliqué mon père était malade fallait pas que les gens voient ça puis puis ma mère avait aussi ses problèmes que ma mère est une acheteuse compulsive donc elle restait dans un gros duplex de trois étages mais toutes les pièces étaient pleines de stock donc c'était gênant je pouvais avoir de place pour s'asseoir moi j'avais pas une enfance normale je pouvais pas puis c'était hyper stressant moi j'arrivais de l'école puis j'avais des amis qui restaient plus loin que moi sur la rue puis là quand on arrivait devant chez nous on disait ça va-tu jouer chez vous je peux pas je peux pas puis là je pouvais pas y faire rentrer là parce que c'était le bordel puis c'était gênant mais c'était à chaque fois que je passais devant chez nous avec quelqu'un moi je commençais à faire des petites crises de panique puis ça a commencé quand même jeune mon anxiété puis là mes amis me disaient pourquoi les toiles sont tout le temps baissées chez vous faites-vous des messes noires le Ouidja ben tu sais c'est ça je disais non non c'est juste que mon père se repose ou je sais pas quoi un moment donné tu viens à court d'excuses ben tu viens à court d'excuses puis c'est qu'à un moment donné c'est que tu te lèves le matin puis tu le sais que dans 8 heures tu vas revenir devant la porte de chez vous avec 3-4 de tes amis qui t'invitent tout le temps chez eux mais que les autres sont jamais venus puis que là ils commencent à être insistants ben toute la journée tu te m'as fait de l'anxiété fait que moi l'anxiété je l'ai connue très tôt puis ça m'a ça m'a jamais rien apporté de bon ça m'a tout le temps fait vivre justement dans le futur tu sais d'appréhender les choses puis les appréhender souvent avec ben pas souvent mais pas mal tout le temps au pire avec un scénario catastrophe qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont me dire en arrivant devant chez nous puis des fois là je partais à la course de l'école là au primaire pour pas qu'ils me suivent pour pas qu'ils conçoient en même temps devant chez nous c'est ridicule c'est ridicule mais ça a été comme ça pendant des années fait que l'année où je suis restée complètement chez nous ça a comme été une délivrance parce que je revenais plus de l'école avec mes amis mais en même temps ben là j'avais plus d'amis puis celle qui venait me porter mes devoirs elle voulait rentrer mais elle m'expliquait mes devoirs dans le portique fait que ça a été très dur parce que tu sais je me suis senti vraiment à part tôt dans ma vie puis on va le dire rejet tu sais puis j'étais petit bouboule le supprimant fait que ça aidait pas non plus j'étais bouboule le rejet qui avait pas de maison j'avais une maison mais qui était pas accessible accessible fait que fait que tu sais j'ai puis j'ai longtemps dans ma tête je me suis justement étiqueté comme étant différent puis tout ça puis j'avais l'impression à l'école en fait ma seule façon pour moi de me sortir de mon anxiété à cette époque là ben c'était pas la bière parce que j'étais quand même jeune mais c'était de performer à l'école puis d'être le meilleur puis puis pardon ben d'être le meilleur puis d'être chouchou des profs puis d'être un petit peu arrogant tu sais puis j'ai pas perdu ça là mais là c'est moi mais ça pour dire que c'était ma façon à moi de me sentir euh important important puis en même temps je suis encore là j'étais différent des autres parce que j'étais j'étais top à l'école puis les gens m'aimaient pas là m'aimaient pas plus parce que j'étais bon là ma mère m'aimait ben en tout cas elle me disait qu'elle m'aimait là parce que j'étais bon mais mais c'est pas fait que c'est ça l'anxiété pour moi a été a commencé beaucoup comme ça puis j'ai commencé à faire des crises de panique je me rappelle que ma première crise de panique a été au primaire justement puis puis moi une de mes grandes peurs dans la vie parce que là je reviens chaud du coq à l'âme je sais je reviens à mon année de maladie où ma mère m'a comme enfermé chez nous pendant un an parce que j'avais une maladie qui s'appelait la cinquième maladie puis je sais pas plus c'est quoi aujourd'hui ton recherche sur Google ça existe-tu? oui ça existe à fait probablement je pense qu'on rendait à la douzième treizième tu sais des maladies qui ont pas de nom parce qu'ils savent pas c'est quoi puis fait qu'à cette époque-là je prenais beaucoup de médicaments pour je sais pas quoi en fait mais ça me faisait engraisser puis là je devenais de plus en plus bouboule puis je faisais de plus en plus de boutons fait que ça ça aidait pas fait que tout ça pour dire que pendant cette année-là ma mère me disait tu sais on sait pas ce que t'as c'est dangereux fait que ça se pourrait que tu meurs pendant la nuit puis moi j'ai vécu comme ça je me couchais je savais pas si j'allais me réveiller le lendemain fait que t'sais j'en ai développé des scénarios de catastrophe puis de mort puis d'anxiété fait que la mort pour moi était ben plus aujourd'hui la mort était une des grandes peurs de ma vie puis quelque chose que j'évitais j'évitais de parler de la mort j'évitais de parler aux gens qui étaient malades parce que ça j'étais pas capable d'affronter le concept de la mort ben ça me faisait peur je me disais puis t'sais quand tu y penses quand tu te mets à vraiment déprimer puis à penser au concept de l'éternité d'être mort c'est quand même down mais j'ai été comme ça longtemps dans ma vie ça m'a empêché d'avancer parce que tu te dis ouais mais ça me donne quoi de faire quelque chose de bon dans ma vie si c'est pour mourir ou ça me donne quoi de me forcer si on m'a un tout je pourrais mourir demain c'est niaiseux tu pourrais mourir la cinquième maladie Chuck a trouvé c'était quoi Chuck qu'est-ce que c'est cette maladie érythème infectieux une maladie qui provoque une érythème rougeâtre une infection courante des voies respiratoires et des poumons bon c'est courant entre la fin de l'hiver et le début de l'été moi ça a duré un an merci Chuck ça fait que puis c'est drôle parce que ben c'est sûr je me couchais puis là je me mettais à développer plein de drôles d'affaires je me disais moi ben là si je me lève pas demain qu'est-ce que les gens vont avoir retenu de moi puis ça va être quoi mes dernières paroles que je vais avoir dit dans ma journée il faudrait pas envoyer promener quelqu'un je laisserais une mauvaise impression je me mettais à penser à toutes sortes d'affaires miaiseuses demain jusqu'au jour où après comme un mois je me suis rendu compte que j'avais plus rien puis que j'étais encore chez nous encore en vie fait que là on était rendu l'été fait que je suis retourné à l'école en fait je suis retourné à l'école en fait j'ai changé d'école parce qu'à cette époque-là j'avais été recruté pour être dans les petits chanteurs du Mont-Royal fait que je changeais d'école complètement fait que ça a été une bonne affaire comme j'avais plus d'amis fait que il m'en restait 4 il m'en restait 4 qui m'ont suivi aussi dans 3 qui m'ont suivi dans les petits chanteurs du Mont-Royal que j'ai fait pendant 8 ans avec Grégory Charles qui était la dernière année de la chorale si je peux dire ça dure 8 ans quand tu rentres là-dedans d'habitude tu restes c'est le fun c'est quelque chose de le fun donc ça m'a permis quand même de ne pas recommencer ma vie mais j'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui existaient que de rester chez nous puis j'ai appris beaucoup de choses c'est là que j'ai appris la musique même si je faisais déjà du piano j'ai appris beaucoup la musique les concerts les événements comme ça on a fait des centaines des milliers puis je n'étais plus malade c'est bizarre en fait l'environnement était tellement je pense anxieux chez nous ma mère était tellement anxieuse parce que en fait mon père n'était pas encore mort à cette époque-là donc il y avait beaucoup de c'était rendu chez nous ma mère veut veut pas je la comprends aussi ça n'a pas été facile pour elle de vivre avec mon père mais c'est parce que ça veut pas un enfant on est une éponge puis on prend toute l'anxiété des parents s'il paraît anxieux tu vas le devenir puis là je sais ça je me suis mis à développer beaucoup ces trucs-là puis ça a quand même parti ça s'est estompé je dirais jusqu'au jusqu'au secondaire où là ça a été j'ai vraiment comme je me suis en fait ma première année de secondaire j'ai été pensionnaire au collège Notre-Dame c'était quand même long à l'époque il n'y avait pas de ligne bleue de métro puis je restais loin donc j'étais pensionnaire là puis comme j'étais encore boboule parce que je faisais pas de sport à mon envie puis j'étais pas c'était mon frère le sportif moi j'étais le musicien l'artiste mais en étant pensionnaire tu manges presque pas en tout cas tu manges pas les mêmes cochonneries qu'à la maison fait que j'ai perdu je pense 20 livres ou 30 livres à ma première année fait qu'en secondaire à deux par exemple là j'ai commencé à avoir un peu plus de confiance en moi parce que je me disais les gens ne connaissent pas mon pensée les gens ne connaissent pas je suis plus dans la même école primaire où tout le monde sait que mon père finalement il est mort puis qu'il était malade puis à cette époque-là quand t'es enfant les gens sont quand même aussi méchants des fois fait que t'sais quand j'ai commencé à secondaire à deux les gens ne savaient pas que t'sais que c'était marqué que moi je me voyais comme rejet fait que parce que j'ai tu sais primaire veux veux pas j'ai subi quand même beaucoup de je dirais de l'intimidation soft je me suis jamais fait battre de mémoire à part au ballon chasseur qui a les ballons dans la face mais ça a été quand même soft mais plus psychologique à la check le gros check le t'sais c'est pas pire en bowling ben je pense que oui là mais je veux pas comparer je pense que tout est toute forme d'intimidation toute forme d'intimidation va te marquer t'sais ou va te faire penser ou faire croire que ce qu'ils disent c'est vrai puis c'est pour ça qu'à un moment donné t'sais quand tu viens d'un c'est pour ça que moi j'aime ça parler de ça aujourd'hui parce que je me dis t'sais si t'es si t'es au secondaire ou si t'es même adulte puis que ton entourage te fait croire que t'es la personne que t'es pas ben change ton entourage puis si ça va par coupe les ponts avec tes parents fais-le t'sais moi ça a été long parce que ça me prend plusieurs fois avant de comprendre dans la vie pour plein de choses t'sais ça a pris moi j'ai coupé les ponts avec ma mère à 35 ans 36 quand j'ai décidé qu'enfin j'allais arrêter de me laisser influencer par par elle c'est une bonne femme c'est pas je dis pas que j'ai été super bien élevé ma mère elle m'a transmis un énorme un énorme bagage culturel des bonnes valeurs mais pas tout le temps de la bonne façon puis pas puis c'est correct j'en veux pas puis puis moi-même je peux pas juger parce que je suis parent aujourd'hui puis ce que j'ai transmis à mon fils qui a maintenant 16 ans ça a pas tout le temps été les bonnes choses parce que un j'ai pas eu de père pour savoir quoi faire avec mon fils puis j'ai pas eu une mère qui était au top non plus puis j'étais pas au top quand j'ai vu mon fils puis ça a pris des années avant que que je stabilise disons ma vie de montagne russe puis maintenant j'ai une super bonne relation avec mon fils mais mon fils m'a vu dans des périodes d'anxiété dans des périodes déprimées dans des périodes où l'alcoolisme a pris une grande place dans ma vie et et je trouve ça super dommage parce que tu veux pas faire de peine à tes enfants puis c'était probablement la même chose pour ma mère sauf que les actions qu'on fait les gestes qu'on pose les paroles qu'on prononce ont un impact direct sur sur les gens puis on n'est pas tout le temps outillé pour les pour faire la part des choses fait que aujourd'hui ben moi mon choix c'est que mon fils se développe de façon extraordinaire il est incroyable il est bon à l'école il est bon dans tout il est super intelligent il est bien plus grand que moi fait qu'il est en tout cas bien chanceux c'est un beau gars qui est bon qui a des bonnes valeurs c'est sûr qu'il a probablement hérité d'un peu d'anxiété de son père parce que j'ai pas non plus été capable c'est ça on est humain mais le but c'est d'être capable de dealer avec ça de comprendre ok j'ai de l'anxiété mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce que tu en parles oui on en a parlé beaucoup parce que veux veux pas j'en ai fait des niaiseries dans ma vie puis mon fils m'a vu un enfer beaucoup puis à un moment donné je me suis laissé avec et j'ai dit écoute regarde je reconnais que j'ai fait plein de choses pas correctes dans ma vie envers toi aussi dans le sens où j'ai pas tout le temps été patient je suis exigeant je suis irritable je peux tomber c'est l'air facilement aux gens sauf que mon gars m'a dit puis c'est bon ce que se passe c'est au début de l'année puis j'ai dit je m'excuse tout ce que tu as vécu de plate parce que veux veux pas mais panique faisant en sorte que des fois je suis pas capable de traverser des ponts dans le trafic en auto fait que j'étais obligé de canceller mettons une visite avec mon fils on était supposé aller souper on peut pas puis tu sais c'est plein de choses comme ça puis il me dit ben père je te pardonne parce que je le sais que tu files pas puis je le sais que tu filais pas à l'époque puis maintenant ça va bien puis je suis content puis c'est ça qui compte ce qui compte c'est maintenant fait que ça m'a fait tu sais c'est le fun de voir que ton fils est assez intelligent pour faire l'apport des choses puis se rendre compte que ben justement ce qui est arrivé dans le passé c'est le passé puis que à tous les matins c'est une nouvelle vie qui commence puis ce qu'on a fait hier c'est fait on peut pas le changer mais ce que tu peux faire à partir d'aujourd'hui ben c'est complètement différent puis ça peut être complètement l'inverse de ce que t'as fait toute ta vie puis tu peux décider de te prendre en main tu peux décider de ok ben je change de carrière je vais en voyage tu peux prendre n'importe quelle décision dans la vie il y a rien qui nous empêche de faire quelque chose c'est nous-mêmes qui nous créons nos propres limites puis tant qu'on qu'on n'enlève pas ces limites-là on se développe pas fait que moi c'est quelque chose que je fais maintenant depuis quand même quelques années il y a eu des hauts et des bas mais je pense que tu sais j'ai réussi malgré tout ce que j'ai vécu tout ce que j'ai fait vivre j'ai réussi quand même tu sais j'ai réussi à faire mon droit j'ai été avocat tu sais j'ai été un bon avocat c'est juste que j'étais tenu de m'ostiner beaucoup tu sais c'est un monde de conflit c'est un monde où les gens tout le monde va avoir raison puis j'étais bon là-dedans parce que j'avais quand même été élevé dans un monde d'apparence ou justement faire croire aux gens que telle chose ou tu sais c'était facile pour moi tu sais c'était facile pour moi de faire passer mon point de vue puis de à cette époque-là bien j'étais un peu manipulateur et j'écrasais un peu les gens pour parvenir à mes fins en tant qu'avocat mais dans ma vie personnelle aussi puis c'est là que ça m'a nué énormément parce que à un moment donné je me suis dit c'est pas moi ça mais ça a fait que ça a causé énormément de problèmes dans ma vie au niveau des couples avec mon fils tu sais avec mes amis avec mes employeurs aussi que j'ai eu tout au long de ma vie j'ai vécu beaucoup dans le conflit dans la négativité puis à un moment donné j'ai fait comme c'est assez tu sais il faut il faut devenir positif il faut puis je me suis servi de tout ce j'allais dire un gros mot mais je me suis servi de toutes ces expériences négatives j'essaie de penser à quel mot il allait dire pour en fait en tirer quelque chose de positif puis de d'essayer de peut-être tu sais faire germer en des gens qui sont négatifs l'espoir que tout est possible même si t'as fait telle ou telle telle niaiserie dans ta vie que ta vie se résume pas à qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait ou ta vie se résume pas à une étiquette ou à une maladie mentale ou à tu sais moi par exemple bien j'ai fait des niaiseries donc j'ai un casier criminel je me suis fait arrêter pour alcoolo voilà il y a 15 ans ça m'est arrivé encore l'année passée parce que comme j'ai dit des fois un an un an et demi ça m'est arrivé bien des fois ça me prend plusieurs fois avant de comprendre mais ça m'a pas empêché de vivre ma vie puis j'ai fait deux faillites personnelles ça m'a pas empêché de de me relever tu sais je me suis relevé souvent dans ma vie j'ai tout perdu deux fois dans ma vie à cause de la maladie mentale l'alcool et de moi-même tout ça mis ensemble en fait que j'ai pris des très mauvaises décisions mais j'aurais pu facilement m'apitoyer puis me dire bien ma vie est finie tu sais j'ai fait faillite j'aurais plus jamais de crédit de ma vie il y a plus personne qui va me faire confiance j'aurais pu je pourrais plus rien m'acheter dans la vie j'aurais pas d'auto de maison de rien puis quand c'est criminel tu pourras plus rien faire dans la vie t'es étiqueté comme ça tu pourras plus passer aux douanes ce qui est faux tu pourras plus avoir de job il y a plein de gens qui pensent que tu peux pas travailler dans la vie parce que t'as fait des niaiseries c'est pas vrai bon c'est sûr que j'ai créé mon emploi là ça a aidé parce que oui il y a certains employeurs qui c'est sûr que si tes choses que t'as fait ton rapport sont en lien avec la job que tu veux avoir bien ça va être plus difficile mais moi ça m'a pas empêché de foncer puis de me dire je vaux plus que ça tu sais je l'ai fait des conneries puis c'est bien plate puis je la regrette là tu sais sauf que qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'est-ce que tu veux que je change c'est fait fait qu'à partir de là comment transformer une expérience négative en quelque chose de positif quelque chose qui peut faire comprendre aux autres que eux autres aussi peuvent le faire si moi je l'ai fait puis que je suis pogné avec 12 000 problèmes X de maladie que j'ai tu sais j'ai été élevé de façon probablement différente en même temps probablement que beaucoup de gens qui nous écoutent ont vécu aussi leur chacun leur bagage puis c'est là que les gens se rencontrent je ne suis pas tout seul plus il y a de gens qui vont parler de leur truc personnel oui d'un côté ça peut te mettre des gens il y a des gens qui peuvent avoir peur de toi ou de s'associer à toi parce que ah mais lui il a fait faillite ben ok mais en même temps tu peux aller chercher des gens qui eux autres n'osent pas se relancer dans quelque chose dans la vie parce qu'on perd de l'échec parce qu'on a vécu un échec mais c'est à force de vivre des échecs que tu que tu réussis dans la vie il n'y a pas personne qui a réussi du premier coup dans la vie quelque chose puis tu sais aujourd'hui tu sais je regarde avec la rétrospective ce que j'ai fait j'ai quand même tu sais j'ai bâti un circuit de course à pied qui a fait courir 75 000 personnes en 5 ans j'ai bâti un autre concept l'année passée qui a fait courir plus que 20 000 personnes puis puis là j'ai d'autres projets aujourd'hui qui font du bien à des dizaines et des dizaines de personnes aussi qui ont rapport aussi au bien-être et au sport et à la nutrition tu sais fait que tu peux tu peux c'est ta décision de réussir dans la vie c'est un choix la réussite le bonheur c'est un choix c'est pas quelque chose qui arrive tu te lèves le matin puis bon aujourd'hui je suis-tu heureux ou pas non je suis heureux tu sais c'est de changer ta façon de t'exprimer envers toi-même un c'est de t'accepter comme t'es puis de de dire qu'est ce excusez de dire tu sais j'ai ça 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 comme compétence je me suis planté là je me suis planté là je me suis planté là bien qu'est-ce que je peux faire de bon aujourd'hui pour faire différent puis réussir ma journée puis bien moi ça fonctionne tu sais honnêtement si je repensais à toutes les gaffes que j'ai fait dans ma vie toutes les niaiseries que j'ai dit en état d'ébriété toutes les conneries que j'ai faites probablement que j'irais me cacher dans un garde-robe parce que effectivement c'est pas tout le temps tu sais t'es pas fier t'es pas fier de tout mais si je regarde par exemple parce qu'on a tendance les humains à focuser sur ce qu'on a fait de pas bien puis souvent puis où on a tendance à faire entrer dans notre vie ou à accorder de l'importance aux gens qui vont nous qui vont comment dire nous prendre notre énergie je les appelle les ceux qui drainent notre énergie il y en a beaucoup tu sais puis à un moment donné il faut juste que tu t'éloignes de ces gens-là parce que tout ce qu'ils veulent eux autres c'est ils se nourrissent de ton énergie pour te rendre down fait que tu sais c'est facile de te focuser sur le négatif puis souvent vu qu'on est je vous dis on là vu que je suis perfectionniste puis que j'ai toujours voulu plaire à tout le monde avant parce que c'est comme ça que j'ai été élevé puis en droit je veux pas tu veux plaire au juge tu veux plaire à ton client tu veux tu veux gagner fait que des fois t'associes le mot gagner à plaire puis plaire pour plaire tu peux faire bien des affaires puis sauf que la journée où tu donnes plus d'attention tu peux pas plaire à tout le monde puis les gens qui t'aiment pas essaie pas de les convaincre ils changeront pas leur idée puis tu perds ton temps tu sais c'est la règle du 80-20 tu passes 20% tu passes 80% de ton temps à gérer les 20% qui causent des problèmes dans la vie ben mets pas ton temps là tu sais moi j'ai appris maintenant à ne plus mettre mon temps là-dedans puis ma vie se porte tellement mieux puis maintenant les gens qui veulent rembarquer dans des choses négatives des débats ou des trucs comme ça c'est comme hop tu sais je lis beaucoup je lis beaucoup de livres de développement personnel la philo puis tu sais Jim Rohn disait on est la moyenne des 5 personnes avec qui on se tient puis à un moment donné quand tu regardes autour de toi puis que tu regardes les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps c'est la personne que tu vas devenir tu sais si tu veux être une meilleure personne dans la vie tiens-toi avec des leaders tiens-toi avec des gens qui vont t'amener plus haut si tu veux rester si t'es la personne la plus intelligente dans ton cercle d'amis change de cercle parce que t'évolueras pas ajoute quelqu'un qui va t'apporter plus qui va te challenger qui va te challenger mais si tu restes avec tu sais si tu veux être sur le party dans la vie tiens-toi avec 5 autres personnes qui font le party je te garantis que tu vas devenir un party animal je l'ai fait je l'ai essayé ça marche si tu veux devenir leader tiens-toi avec des leaders puis tu vas le devenir ça marche c'est ce que je fais actuellement puis si tu sais si tu veux n'importe quoi dans la vie tiens-toi avec des gens qui ont ce que tu veux si tu veux arrêter de boire dans la vie ce que j'ai fait depuis je suis dans mon cinquième mois maintenant sans alcool si tu veux arrêter de boire tiens-toi avec des gens qui ne boivent pas tu sais puis c'est ce que je fais ça fonctionne fait que pour chaque chose dans ta vie chaque domaine que tu veux dans lequel tu veux évoluer en tant qu'humain bien entoure-toi de gens qui vont t'amener là pas qu'ils vont te laisser là puis surtout pas qu'ils vont t'amener plus bas parce que c'est facile descendre la facilité c'est c'est d'être c'est de ne pas se forcer puis c'est d'être négatif tu sais les choses les plus faciles vont te donner une vie difficile selon moi si tu choisis la voie de la facilité tout le temps ta vie va être difficile parce que tu ne seras pas content des choix que tu as fait puis ça va t'amener dans des lieux dans des endroits de ta vie où tu n'as pas envie d'aller mais si tu tu pousses un peu puis que tu choisis des choses qui sont des défis qui ont l'air plus difficiles à première vue après ça ta vie va être tellement facile tu vas être heureux tu vas avoir plein de projets puis aujourd'hui moi j'ai plein de projets j'ai juste passé d'heure dans mes journées tu sais là c'est temps-ci je me couche à 2h du matin je me lève à 6h puis j'ai passé d'heure mais ça c'est un de mes problèmes aussi trop d'idées trop d'idées puis je travaille beaucoup pour les autres dans les courses gourmandes moi je pensais juste aux coureurs puis j'en faisais le plus possible puis je m'oubliais là-dedans pour ça que j'ai dérapé probablement parce que je ne prenais pas du temps pour moi puis je ne prenais pas du temps pour voir mon gars non plus assez je n'avais pas le temps pour une relation sérieuse de couple je n'avais pas d'amis je n'avais plus d'amis j'avais beaucoup beaucoup de connaissances autour de moi mais pas d'amis proches pas d'amis proches puis aujourd'hui j'ai décidé que ça serait différent c'est pour ça que la vente des courses gourmandes moi a été bénéfique parce que ça me donne énormément de temps maintenant mais là tu vois je suis en train déjà de rembarquer dans un pattern où en ce moment j'aide beaucoup de gens à se reprendre en main à croire en eux parce que je pense que mon histoire n'est pas différente de plein d'histoires des gens mais c'est une histoire de plus puis chacun a son histoire puis je veux qu'il y ait des gens qui pensent que tout est impossible dans la vie qui enlèvent les deux premières lettres puis qui se disent c'est possible je peux le faire si moi je l'ai fait tu sais tu peux le faire n'importe qui peut le faire je suis loin d'avoir une vie parfaite je suis loin d'avoir été un modèle mais aujourd'hui je me dis justement c'est pas les modèles parfaits qui vont nécessairement réussir à faire croire à quelqu'un qui peut y arriver c'est comme tu sais moi pendant 15 ans mon médecin m'a dit tu sais il faut que t'arrêtes de boire puis j'ai dit ouais ouais je sais je savais tout ça mais c'est pas un médecin qui est pas passé par un le même cheminement disons d'arrêter de consommer qui va m'embarquer dans ça je le crois mais il me motivera pas à le faire parce que il est pas passé par là tu sais c'est comme au début de l'année parce que tu sais on se connait il y a 10 ans je courais je faisais du ultramarathon j'étais super en forme puis j'étais mince j'étais revenu mince là tu sais puis parce qu'à l'époque j'avais fait une perte de poids puis ah ben c'est quand je parlais de ma fin d'avocat tantôt puis je suis devenu quand même en forme j'ai perdu 50-60 livres à l'époque puis en commençant à faire courir les gens je me suis mis à ré-engraisser puis à arrêter de courir puis à arrêter de penser à moi donc maintenant tu sais là je fait que il y a au début de l'année je me suis dit bon là j'ai plus de temps je vais m'occuper de moi ben je vais passer à moi avant de pouvoir aider les autres blablabla fait que je me suis remis à essayer de me remettre en forme tu sais j'ai eu une nutritionniste qui était aussi coach au gym elle me faisait venir 4 fois par semaine au gym pendant 2-3 mois il n'y a rien qui a marché puis elle m'a fait un plan alimentaire je ne m'entraînais je ne m'entraînais plus puis là je m'entraînais à tous les jours puis en 3 mois je n'ai pas perdu une livre parce que elle était super fine elle était super compétente mais dans ma tête ce n'était pas une personne qui était passée par où j'étais passé ce n'est pas une personne qui a vécu une transformation ou une perte de poids énorme en tout cas je ne pense pas c'est ça qui a fait que ça ne m'a pas je n'ai pas eu le déclic puis après ça j'ai rencontré une autre gang où c'était tous des gens qui étaient passés par là une perte de poids de telle façon avec un programme alimentaire puis une grosse communauté virtuelle je crois beaucoup aux communautés virtuelles puis aux communautés tout court pour se sortir d'un problème spécifique des gens qui ont vécu la même chose que toi sont probablement les seuls qui vont être capables de te convaincre que ça fonctionne fait que ces gens-là qui pesaient moi j'ai une coach qui pesait 103 livres de plus il y a un an et demi qui m'a dit regarde regarde mes photos avant, après tu as juste 30-40 livres à perdre c'est faisable puis j'ai embarqué parce que j'y ai cru puis j'ai cru à ces gens-là parce que tu t'as associé à eux je me suis associé à eux puis tu sais regarde aujourd'hui ça fait 4 mois que je fais ça puis j'ai perdu 35 livres puis c'est super facile puis j'ai décidé de faire la même chose avec des gens qui pensent aussi que c'est pas possible mais quand ils voient que je suis passé par là que j'ai des maladies mentales que j'ai fait faillite que j'ai un casier criminel justement en plus ça leur dit en plus il n'a pas eu une vie facile puis il s'en sort puis en plus il est capable il motive à perdre du poids parce que il en a perdu c'est comme la même chose avec les gens qui sont alcooliques les groupes d'entraide c'est la façon la plus simple dans tous les domaines que ce soit la bouffe le sexe l'alcool la drogue le jeu la bouffe le poids le tout tous ceux qui s'associent qui se regroupent pour un problème spécifique qui sont motivés à s'en sortir vont s'en sortir en ayant des exemples de gens qui sont passés par là moi comme mon médecin il m'a dit il faut que tu perds du poids il faut que tu arrêtes de boire oui oui doc mais ça arrête là ça te sert plus que ça c'est ça est-ce que tu après après tout ça parce que si tu parles de Jim Rohn tantôt on parle de Peaks and Valley dans la vie les vallées puis les flancs de montagne tu es rendu où dans ta vie elle te va commencer parce qu'on sait que la maladie dans laquelle tu as été diagnostiqué ça fait partie qu'il y a des vallées puis des montagnes aussi parce qu'être bipolaire c'est ça aussi ou tu le vois maintenant dans ta vie ben effectivement c'est la bipolarité c'est c'est ben moi toute ma vie j'ai été diagnostiqué dépressif parce que puis j'ai eu j'ai pris des pilules toute ma vie pour la dépression mais comme je buvais énormément les pilules faisaient pas effet puis fait qu'on a jamais su ce que j'avais vraiment parce que moi les pilules marchaient pas parce que je buvais tellement pour pour gérer l'anxiété le lendemain c'est pire l'anxiété est encore pire puis il y a un an en fait mon médecin a vraiment dans une passe où j'avais arrêté de consommer aussi un bout de temps on a essayé en fait mon médecin m'a dit t'es pas dépressif t'as des projets par dessus la tête t'es pas t'es pas dépressif t'as un trouble bipolaire fait que pour la première fois de ma vie j'ai été diagnostiqué en fait ça fait deux ans j'ai été diagnostiqué comme du monde est-ce que tu t'en doutais je me doutais que oui puis surtout que je me sentais pas dépressif oui j'étais j'étais down mais pas dépressif pas dépressif mais c'est sûr que si tu fais le party toute une nuit le lendemain t'es dépressif mais ça c'est pour n'importe qui tout le monde le sait tu te lèves un matin mais ça c'est n'importe qui t'es tout le monde est down t'as pas besoin d'avoir une maladie mentale l'alcool c'est un dépresseur fait que t'sais mais je me doutais oui puis on a finalement essayé des stabilisateurs d'humeur pour changer ma médication ce qui a relativement bien fonctionné jusqu'à temps que je reconsomme et puis finalement ben t'sais j'ai malgré tout depuis un an quand même un état beaucoup plus je dirais qu'avec la vente de mon entreprise qui me demandait énormément d'énergie et de qui on se le cachera pas ça m'a occasionné énormément de problèmes financiers et de stress j'ai pas fait faillite avec ça en passant j'ai parlé de faillite tantôt mais c'était dans mon ancienne vie mais ça m'a occasionné beaucoup de stress et beaucoup de c'est une logistique qui est démesurée organisée des événements à tous les mois des événements majeurs donc on enlève ça tranquillement je savais que j'allais me retirer de ça puis mon humeur a commencé à être de plus en plus stable puis mais mon médecin avait continué de me donner des antidépresseurs parce que j'avais besoin d'un petit boost mais j'étais encore pas en forme mais là tu sais tu vois c'est drôle parce qu'avant hier hier en fait j'ai vu mon médecin premièrement il m'a pas reconnu parce que la dernière fois je l'ai vu c'était la semaine avant que je commence ma perte de poids c'était cette année puis puis il m'a dit t'as plus besoin d'antidépresseurs fait que parce que j'ai trop d'énergie tu sais j'ai comme hyperactif j'ai un peu hyperactif fait qu'aujourd'hui tu sais pour la première fois de ma vie je prends plus d'antidépresseurs parce que je mange mieux puis que j'ai un mode de vie sain je m'entraîne tous les jours puis puis j'ai changé surtout mon attitude j'ai changé ma façon de voir la vie de voir les choses puis oui j'ai un stabilisateur d'humeur encore mais j'ai plus l'antidépresseur parce que je ne suis pas en dépression puis ça c'est important pour les gens qui ont des qui consultent d'avoir le bon diagnostic parce que tu peux traiter toute ta vie pour la mauvaise chose fait que si tu vois que pendant deux ans ça évolue pas t'es encore en dépression la dépression en fait il y a deux choses t'as la médication mais t'as aussi dans la dépression en tant que malade de patient qu'humain qui vit la dépression t'as des choix tu peux faire des choix t'as le choix de te lever le matin déprimé t'as le choix de te lever le matin en te disant mon dieu ma vie c'est de la merde je suis dépressif je suis dépressif si tu te dis que t'es dépressif tu vas l'être si tu te dis que ta journée va être tout croche ça va être tout croche t'as le le subconscient le mental est très fort t'as le pouvoir de décider comment va se dérouler ta journée si tu veux que ta journée se déroule bien ben moi j'écris à tous les matins j'écris à tous les matins à tous les soirs je mets mes objectifs de la journée je dis aujourd'hui puis en fait non c'est trois points positifs puis trois points à améliorer en fait ça c'est mon récapitulatif de la journée mais j'ai aussi mes trois objectifs de la journée de choses que je traîne mettons à faire puis qu'il faut que je fasse aujourd'hui puis quand t'es coche t'es super content ta journée réussie mais mets pas toute ta liste mets-en trop le reste de la liste tu peux le cacher un peu là ailleurs mais je prends la peine de faire ça puis le matin j'écris comment je veux comment je me vois comment je me sens puis j'aime ça me faire moi-même un pep talk à moi-même puis me dire hey je suis un bon homme d'affaires j'ai des projets aujourd'hui ça va super bien aller les ventes vont bien aller je vais avoir tant de clients puis je me mets des objectifs comme ça puis ça a l'air niaiseux mais je le fais dans la douche je prends une douche super froid le matin pour me réveiller puis je me parle tout seul ça a l'air niaiseux une chance que je suis célibataire parce que les gens se poseraient des questions parce que je dis bien des niaiseries aussi mais ça fait que je suis dans un mood super positif quand je sors de la douche puis que je m'habille je vais travailler puis ma journée se déroule exactement comme j'ai prévu qu'elle se déroulerait parce que j'ai décidé qu'elle allait bien se dérouler il va y avoir tout le temps des choses pas correctes des obstacles des obstacles mais ça fait partie de la vie ça fait partie de la vie puis t'as encore une fois le pouvoir puis le choix de décider comment tu veux vivre ces choses-là t'as deux choix dans la vie quand t'as une situation qui t'arrive c'est soit que tu tu tapitoies sur la situation soit que tu la prends puis tu te demandes qu'est-ce que je peux trouver une solution trouver une solution qu'est-ce que je peux faire en sorte que ça devine positif puis que ça m'apporte quelque chose en quoi cette situation-là qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation négative-là aujourd'hui pourquoi ça m'arrive là puis en général ça va t'aider puis oui c'est dur au début d'une dépression de se dire j'ai des choix à faire je vais faire des choses non j'ai pas envie un dépressif ça va pas enlever de se lever le matin mais tranquillement tu mets des petites choses dans ta vie tu manges mieux tu vas prendre une marche tu dis non j'ai décidé de pas écouter les nouvelles aujourd'hui parce que c'est juste du négatif j'ai plus de télé moi depuis 5 ans chez nous bon j'ai pas le temps d'écouter la télé mais il y avait beaucoup de négatif moi il y a été une époque de ma vie où j'écoutais LCN en boucle mais c'est comme des chats écrasés en boucle non mais c'est pas sain c'est pas sain mais fait que c'est ça t'as le choix dans la vie c'est mieux de lire des livres sur le développement personnel que regarder LCN il y a-tu parce qu'il y a du monde qui vont écouter cette entrevue-là qui vivent sûrement on a tous des défis dans la vie qui vont peut-être pouvoir être familiers un peu avec ce que tu vis est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé à travailler ton processus c'est ça Maxime je n'avais pas eu ça ou ça ça m'a aidé ouais euh oui ben moi j'étais ben tu sais je vais être bien honnête la personne qui est malade qui a une maladie que ça soit physique je pense ou psychologique pardon en tout cas moi je suis orgueilleux pis je demande pas d'aide dans la vie je demande rarement de l'aide je vais parler de mes choses mais il y a été une époque où j'allais pas vers les organismes d'aide ou tu sais mais à un moment donné je me suis dit justement ben ça me prend des gens qui ont vécu ça parce que j'hésitais à aller vers des des trucs tu sais des fois tu vas avoir un psychologue pis la psychologue tu sais elle sort de l'école pis elle a pas nécessairement vécu tout ce que t'as vécu pis tu te dis comment qu'elle peut faire pour me comprendre tu sais sauf que ça devient très théorique ouais sauf que j'ai quand même eu des bons intervenants dans ma vie oui moi je suis allé beaucoup rapidement vers les psychologues bon les psychiatres pour la médication j'ai fait j'ai fait des thérapies dans ma vie pour en fait pour la gestion gérer mon mon humeur mon comportement mon attitude mais c'était aussi en rapport avec toutes les dépendances qu'il peut y avoir mais c'est bon pour tout genre de dépendance j'ai fait j'ai fait des des mini thérapies des des j'ai fait une vraie thérapie par contre fermée il y a trois ans fermée oui à Jean Lapointe qui m'a ça m'a aidé énormément à à prendre conscience de beaucoup de choses dans ma vie pis à changer tranquillement mon attitude pis c'est pas parce que tu vas rechuter ou que tu vas retomber que tu repars à zéro ton bagage est encore là tout ce que t'as appris dans ta vie t'as accumulé comme outil parce que à un moment donné tu t'en viens à créer à bâtir un coffre d'outils pis tes outils sont là à un moment donné c'est que t'oublies ton coffre pis là tu retournes mais tu sais que t'as un coffre à quelque part tu le ressors pis tu retournes tu sais dans mon cas ben oui ça peut aller ça va avec les groupes d'entraide qui ont rapport aux alcooliques et ça m'aide énormément tu sais je vais y aller une fois deux fois trois fois par semaine je pense que t'as dit même que t'as animé à un groupe ouais 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 fait que tu sais il faut s'impliquer dans ces choses là en fait dans toute démarche de de changement faut que tu t'impliques si tu veux pas décrocher tu sais si tu t'impliques pas pis que tu fais juste attendre que les choses arrivent à toi probablement qu'elles arriveront peut-être pas pis probablement que tu vas à un moment donné te dire bah finalement tu sais je me sens moins concerné mais quand t'es là-dedans pis que t'aides d'autres gens en fait dans n'importe quoi que ça soit en tant qu'un alcoolique qui aide un autre alcoolique quand t'aides quelqu'un d'autre à s'en sortir tu sens ben tu sais toi que t'aides aussi en même temps tu le fais pour l'autre mais en premier tu le fais pour toi parce que un alcoolique qui va aider un autre alcoolique il sera pas à ta veine quelqu'un qui est en train d'aider quelqu'un d'autre à se remettre en forme à perdre du poids à mieux manger ben il va être en train de mieux manger pis perdre du poids pis se mettre en forme aussi quelqu'un qui va entraîner des athlètes ben probablement qu'il va s'entraîner aussi fait que si tu t'impliques dans une démarche qui est pour t'aider en fait que tu veux tu veux toi avoir de l'aide dans un certain domaine va chercher va t'entourer de ces gens-là pis probablement que juste en aidant d'autres personnes tu vas t'aider toi-même pis moi ça m'a énormément aidé pis tu sais les ressources d'aide il y en a beaucoup que ça soit moi dans mon cas c'est beaucoup l'alcool que en fait j'ai beaucoup gelé mes émotions avec ça dans la vie pis ça m'a permis de fonctionner par exemple l'alcool à une certaine époque tu sais si j'avais c'est plate à dire parce que quand je savais pas ce que j'avais comme anxiété troubles paniques pis ces trucs-là si j'avais pas eu l'alcool pour soulager temporairement mes symptômes j'aurais jamais fait un bac en droit c'est drôle à dire mais si j'ai réussi à être avocat c'est grâce ou à cause de l'alcool l'alcool a sauvé ma vie à une certaine époque de ma vie et l'alcool a aussi détruit ma vie à une autre époque de ma vie pis l'alcool pourrait aussi m'amener vers la mort la folie ou la prison si je me rembarque là-dedans parce que c'est une maladie qui est tu sais on guérit pas de ça je vais rester alcoolique toute ma vie sauf que je peux ne pas boire toute ma vie pis être en c'est comme un diabétique tu sais tu peux être diabétique toute ta vie tu vas être diabétique toute ta vie mais tu peux contrôler ton taux de sucre c'est la même chose avec l'alcoolisme tant que tu t'es conscient pis tu contrôles tu prends les moyens pour faire en sorte que ta maladie ne refasse pas surface tu sais ma maladie je suis alcoolique mais j'ai pas de symptômes dans le sens où je veux dire pas de symptômes je consomme pas je bois pas mais je suis pas guéri je peux pas aller boire un verre demain pis juste boire un verre pis être guéri c'est ça que les gens doivent comprendre c'est que tu sais il y a des choix à faire dans la vie pis moi maintenant mon choix c'est d'être heureux pis de voir mon fils grandir heureux pis d'être un meilleur modèle pour lui que je l'ai été avant pour moi ça passe par une vie saine maintenant qui est pas de drogue pas d'alcool pis ça passe par être en forme pis essayer de recommencer à courir parce que là c'est quelque chose que j'avais délaissé beaucoup en faisant courir les gens mais j'ai recommencé ça s'en vient les courses qui s'en viennent mais pour ça je peux pas je dois être dans la meilleure forme de ma vie pis je pense qu'actuellement je suis dans la meilleure forme que quand je courais il y a une dizaine d'années sauf que il faudrait juste que je que ça continue dans ce chemin-là je recommence l'entraînement intensivement pour la course parce que j'en fais mais pas pour la course actuellement ben ça fait déjà une heure et vingt qu'on se parle Fred déjà on peut pas l'encore longtemps je sais quand même pas effleurer plein d'affaires la pointe de l'iceberg avec tout ce que t'aurais à dire mais je veux te remercier pour t'être livré de manière aussi honnête parce qu'on sait que les gens ont besoin d'entendre des choses comme ça t'as vu à peu près tout ce qu'il y avait au niveau de la maladie mentale au niveau des dépendances alors je pense ça va aider des gens cette émission va être repassée en semaine de la santé mentale également ça sera peut-être faire une émission par jour au mois de mai à ce moment-là alors merci beaucoup mais avant de partir j'ai des questions pour toi merci beaucoup je voulais juste te dire aussi que je te souhaite parce qu'on a tout à l'heure on a parlé de vallées de pêlées de vallées je te souhaite une plaine de la Saskatchewan pour les prochaines années ah c'est plate les plaines c'est beau c'est plein de blé il faut que tu imagines un soleil c'est bien cœur c'est bon juste des petites vallées je vais vous mettre ça si t'avais une chanson à mettre sur le soundtrack de ta vie ce serait quoi ben en fait j'ai repensé à ça ce matin mais en fait ça serait pas as-tu avisé que ça venait cette question-là quelqu'un t'avait à préparer c'est ce que j'ai cru voir il a cru entendre en écoutant vos émissions précédentes il dit j'en pourrais pas c'est un tour Salman de Metallica en fait c'est drôle à dire puis je suis resté dans la musique québécoise en fait la trame sonore de ma vie pourrait être la trame sonore complète des cowboys fringants ça a l'air niaiseux comme ça mais je suis passé à travers tout toutes les chansons qu'on a inventé depuis des années a traité d'à peu près tous les problèmes de ma vie la dépression le suicide la maladie mentale la dépendance affective se relever les peines d'amour ça c'est pas mal on en a pas parlé ça serait trop long mais toute la trame sonore complète des cowboys fringants on dirait qu'on écrit ça pour moi puis sauf qu'il y a une chanson en particulier qui est plus positive que j'écoutais en m'en venant tantôt qui est octobre qui est quand même récente qui est une chanson qui parle plus de justement de quelqu'un qui a trop de projets que la vie va s'en mettre à l'heure puis qui oublie de prendre le temps de vivre puis qui oublie de tu sais qui 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 passe à côté de plein de choses parce qu'il est tellement dans ses projets puis ça me fait beaucoup penser à moi puis moi c'est ce qu'il faut que je travaille beaucoup de prendre du temps pour moi puis arrêter de voir les saisons passer sans en profiter puis c'est dans mes résolutions à venir de passer beaucoup de temps prendre du temps pour moi avec mon fils puis d'être capable de décrocher de temps en temps c'est pour ça que je te souhaite une plaine de la Saskatchewan parce que c'est vraiment beau quand c'est tranquille si il y avait un livre que tu avais je suis content que tu parles développement personnel parce que c'est un des sujets de l'émission aussi comme tu lis certains ouvrages là-dessus s'il y avait un livre que tu aurais à conseiller aux plus de gens possible qu'est-ce que ça serait un livre que j'ai adoré l'année dernière puis que je recommande à tout le monde ça s'appelle Tout se joue avant 8h de Al Elrod qui en anglais c'est The Miracle Morning c'est un livre fascinant sur le pouvoir que la première heure de ta journée a sur toute ta journée c'est pour ça que tu chantes dans la douche depuis ce temps oui en fait ça fait partie de ma routine du Miracle Morning t'as une routine là-dedans qui en fait c'est que tout le monde devrait lire un pour tout le monde qui a des objectifs dans la vie de se dépasser d'être une meilleure personne une meilleure version de soi-même devrait lire ce livre-là c'est pas compliqué c'est pas de l'ésoter c'est vraiment des trucs concrets des affaires concrètes puis moi je me lève le matin avec une routine qui vient de là je prends une heure à moi le matin avant de commencer ma journée pas de téléphone il y a des gens qui se lèvent le matin puis probablement une journée sur trois je vais le faire mais on est sur notre téléphone on répond aux gens puis on regarde qui c'est qui a liké nos affaires puis répondre aux gens tout de suite non prends un break le matin ça t'appartient l'heure avant puis s'il faut lève-toi une heure plus tôt bien il faut se lever une heure plus tôt tu prends une heure pour toi tu laisses tomber tout ce qui est téléphone tous les machins chouettes pas de distraction je lis je lis sur le développement personnel j'écris j'écris mes objectifs de la journée je fais un 5 minutes d'exercice physique juste pour m'activer je fais de la visualisation de mes objectifs de la journée je me vois réussir mes trois objectifs en fait il faut que tu visualises comment tu vas les faire puis après ça ils se font tout seuls puis c'est quoi donc tu chantes dans la douche je chante dans la douche tu parles dans la douche la visualisation il y a la méditation je médite beaucoup donc c'est vraiment de prendre un 10 minutes ou un 10 minutes pour juste te recentrer puis tu fixes une chandelle tu fixes quelque chose puis tu penses à rien la méditation là c'est pas c'est pas de t'assoir en indien avec les doigts comme ça ben un peu mais c'est pas de méditer ça veut juste dire faire toute sortie toutes les pensées qui rentrent vont ressortir automatiquement c'est de libérer ton ton esprit pour faire de la place à tout ce qui toute ta journée qui s'en vient ça un parce que des fois on se lève anxieux le matin ou stressé puis moi c'est un moyen incroyable pour chasser ça fait que j'ai vraiment une routine comme ça je prends une heure pour moi puis après je commence ma journée puis c'est un livre qui est vraiment pas long ben de 100 pages c'est un petit livre le fun puis honnêtement dans mon cercle d'amis aujourd'hui c'est tout le monde a lu ce livre-là parce que si tu veux avoir du succès en affaires en amis en amitié en couple en n'importe quoi c'est bon pour toutes les sphères c'est bon pour toutes les sphères de ta vie c'est par la méditation je suis une parente Jacques-Léon Garot qui nous a traité pour elle m'a parlé de la respiration cardiaque est-ce que tu connais ça? la respiration cardiaque t'inspires pendant 5 secondes t'expires pendant 5 secondes oui puis tu fais de la méditation sans faire de la méditation puis moi je fais ça souvent ok quand je suis stressé au bloc je fais ça puis c'est vrai que tu penses à rien parce que tu fais juste respirer tu penses à ta respiration tu penses à compter à respirer t'as pas besoin de chasser des idées parce que c'est juste ça tu fais juste ça effectivement se concentrer sur sa respiration c'est une forme de méditation moi j'ai beaucoup quand même de misère parce que les idées sont moi j'ai de la misère à m'endormir le soir parce qu'il faut que j'en fasse le soir aussi parce que moi les idées ils arrivent tout le temps tu l'as tout le temps dans ta tête essaye de la respiration cardiaque j'ai essayé ça si tu fais de la misère à te lever ce matin le matin tu me dis à Stéphanie de te prêter sa sonnerie c'est un genre c'est un genre de piano d'Amadeus Mozart fait tadam mais écoute quand ça part en bourse ça fait là tous les 5 minutes je deviens agressif fait que moi je peux pas avoir de Miracle Morning parce que c'est tout le temps comme ça c'est un vrai miracle là ça c'est l'enfer vas-y vas-y d'être venu à la machine merci on peut connecter avec toi à quel endroit si les gens veulent t'envoyer un message les gens peuvent les gens peuvent ben les gens peuvent m'écrire peuvent me trouver j'ai un profil public sur Facebook les gens peuvent me trouver Frédéric Oud Fred Fitz parce que c'est le nouveau projet que j'ai d'aider les gens à se mettre en forme par l'alimentation et à perdre du poids et ou peuvent aller voir les courses virtuelles.ca et peuvent nous envoyer un courriel peuvent m'envoyer un courriel via notre site web ou notre page ma page de mon nouveau projet qui s'appelle Nutrigen Fred Fit donc un centre de remise en forme et d'alimentation donc voilà pas mal public sur Facebook donc vous pouvez me trouver facilement merci merci beaucoup ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royale Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque pour tous vos besoins d'immobilier l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout et l'équipe Stéphanie Simpson